De Génération en Génération avec Gaëtan Larose Alors bonjour et bienvenue à cette première émission de la deuxième saison de Génération en Génération qui vous présente des expériences de relations intergénérationnelles, de transmission de valeurs. Aujourd'hui, nous accueillons un père et sa fille qui sont tous les deux impliqués en politique. Tout d'abord, Yvon Vallière qui est un fils de mineur. Il a débuté sa carrière comme professeur puis comme conseiller pédagogique. Élu député libéral dans Richemont en 1973, il connaît une défaite à l'élection suivante. Il retourne à l'enseignement quelques années avant d'être à nouveau élu député libéral dans Richemont en 1981. Par la suite, les électeurs de Richemont l'élise à six reprises. Yvon Vallière compte plus de 34 années de service à l'Assemblée nationale. Sa présidence de janvier 2009 à avril 2011 a été précédée de nombreuses responsabilités dans différents ministères. Il est aujourd'hui retraité. Sa fille, Karine Vallière, députée de Richemont pour le Parti libéral du Québec depuis 2012, elle suit les traces de son père. Depuis son entrée au Parlement, elle a été membre de diverses commissions et dossiers. Elle agit actuellement comme membre de la section du Québec de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elle est membre de la section du Québec de la Confédération parlementaire des Amériques. Elle est membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région Wallonne. Elle est membre suppléante du Bureau de l'Assemblée nationale, adjointe parlementaire du ministre responsable du Centre du Québec et whip adjointe du gouvernement. Elle est aussi mère de deux filles. Alors, bienvenue, Karine et Yvon. Bonjour. Bonjour, au plaisir d'être ici avec vous. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir parce qu'on sait que vous avez un horaire particulièrement chargé, Karine. On parle de conciliation, mère-famille et puis le travail. La vie parlementaire est quelque chose. Alors, Yvon, vous l'avez expérimenté le premier. D'abord, vous avez fait une carrière d'enseignant. Qu'est-ce qui peut amener un enseignant à s'impliquer et s'engager en politique? C'est pas autant l'enseignement qui m'a amené en politique que mes parents, moi aussi. Mes parents, surtout mon père, étaient très impliqués politiquement. Et puis, ce qui m'a amené en politique, c'est probablement l'exemple de gens que j'ai vus qui m'avaient fortement impressionné. À partir de Jean Lesage, qui avait fait une visite à Asbestos et M. Milier Lafrance, qui avait été longtemps député et ministre dans notre comté. Et mon père avait un petit dépanneur. Et je me souviens, quand M. Lafrance arrivait de Québec par le train à l'époque, il avait qu'à la gare de Danville, il passait toujours au dépanneur par mon père. Et il m'avait beaucoup impressionné. C'est un homme d'une droiture exceptionnelle. Un homme avec des principes qu'il défendait beaucoup. Et je m'étais dit, j'étais derrière le comptoir, à un moment donné, je me disais avec papa, je disais, un jour, je me souviens être député. Alors, de fil en aiguille, les circonstances m'ont amené en 1973 à poser pour la première fois ma candidature. Et ça a bien été. Moins bien l'élection suivante, mais par la suite, très bien. – Et quelle différence vous avez vue au plan de votre engagement personnel, le passé de l'enseignement à la politique? C'était très différent? – C'est différent, mais c'est des vocations dans les deux cas, je dirais. L'enseignement, il faut beaucoup aimer ce qu'on fait. Aimer les enfants, aimer transmettre les connaissances aussi. En politique, il faut aimer les gens beaucoup. Alors, s'il y a une ressemblance à établir, c'est probablement l'amour du métier dans les deux cas. Surtout si on veut y faire carrière, à moins d'être alimenté en continu par ce que les gens nous apportent. On ne ferait pas longtemps en politique, non plus qu'en enseignement, j'imagine. Je n'ai pas été longtemps en enseignement. Mais en politique, on a vraiment besoin de sentir la population près de nous, de développer des liens qui se traduisent souvent par une noyauté exceptionnelle de part et d'autre, tant du député que de la population à l'endroit du député. Alors, je pense que c'est ça qui m'a gardé en politique aussi longtemps. Les différents défis qui nous attendent au fil du temps, autant dans notre circonscription électorale, on a beaucoup de projets à réaliser, qu'à l'intérieur du parti où il y a différentes étapes, de la mouvance au niveau des chefs, changement de gouvernement, etc. Donc, tout ça fait en sorte qu'après 34 ans, on se dit, mon Dieu, ça a été un long parcours, mais finalement qui a passé très rapidement. Et vous avez œuvré sous combien de premiers ministres? – Si je compte l'opposition également, parce qu'en opposition, j'ai connu M. René Lévesque, j'ai connu Pierre-Mike Johnson, j'ai connu plusieurs dons du Parti québécois, et chez nous, du côté libéral certainement, quatre premiers ministres. J'ai dû côtoyer six ou sept premiers ministres en cours de route. – Avec lequel vous avez eu plus d'agrément ou de facilité à travailler? – Je dirais Jean Charest, par un niveau de proximité vraiment exceptionnel, qu'on a cultivé. Également Robert Bourassa. Je suis arrivé évidemment avec Robert Bourassa en 1973. J'ai connu la défaite en même temps que lui en 1976. Et moi, je suis revenu en 81, mais dans l'opposition. Et M. Bourassa est revenu ultérieurement. Avec M. Bourassa, c'était une belle relation, mais d'une moins grande intensité, je dirais, qu'avec M. Charest, qui est devenu un ami. On a fait des excursions père-fils en canot, en kayak, en nature ensemble. On a fait des missions économiques ensemble. Donc, et à plusieurs reprises, M. Charest m'a nommé dans différentes responsabilités ministérielles. Ça a commencé sur Robert Bourassa, mais sur Jean Charest également. Et à chaque fois que je dirais qu'un besoin s'est fait sentir, de mon côté, M. Charest a toujours répondu dans l'affirmative. Il était très près de celui qui vous parle, de notre famille également. Nos familles, on se suivait. On voulait avoir des nouvelles de part et d'autre de ce qui se passait chez nous. Et occasionnellement, il me demandait, surtout sur la fin, quand j'ai fait voir que je voulais quitter la politique, il me demandait s'il y aurait une relève un jour. Alors, il souhaitait vraiment qu'il y ait une relève dans la famille. Et quand il m'en a parlé, honnêtement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Alors, et je n'ai jamais poussé là-dessus, plus particulièrement. Je pense qu'il appartient aux jeunes à prendre leurs propres décisions là-dessus. Surtout quand on connaît les exigences du métier. Et même si on aimait le métier, il faut aimer les gens beaucoup. Alors, il faut que ça vienne, je dirais, de façon très naturelle. Et c'est ce qui s'est produit plus tard avec Karine. Alors, Karine, c'est arrivé comment, ça, ce goût de la politique? Parce que vous avez travaillé dans d'autres domaines avant. Effectivement. Je suis issue du monde des communications et des relations publiques. C'est quand même très près de la politique aussi, avouons-le. J'ai vécu ma jeunesse avec mon père et ma mère en politique, il faut le dire, parce qu'à 34 ans, je me lançais en politique alors que mon père venait de terminer sa 34e année de mandat, comme député également. Ça s'est fait tardivement, l'appel. On en avait déjà discuté. Ayant de jeunes enfants, c'était une grande inquiétude aussi. C'est une situation familiale, plus ou moins précaire, séparation à travers tout ça. J'ai eu un arrêt de travail pour cause de maladie dans ma vie. Et suite à cette année-là, où mon père nous a appris officiellement qu'il allait quitter, un mois, je crois, avant que la campagne électorale se lance officiellement, on parlait beaucoup de la commission Charbonneau. Et on entendait tellement le cynisme, encore plus qu'habituellement, envers la politique et les politiciens surtout. Et je me disais, je ne peux pas croire qu'avec la vie qu'a donné mon père à ce milieu, au service, à la population, au public, que c'est cet aspect-là que les gens retiendront. Et aussi, c'est la prise de conscience de dire, si on ne s'implique pas comme jeune intéressé par la politique, justement, à l'actualité, à ce qui se passe dans notre monde, qui le fera ultimement? Donc, je me suis dit, je pense que l'ensemble des éléments étaient là, les circonstances étaient bonnes, les unes avec les autres, pour dire, je me lance, j'essaie cette vie-là, j'en connaissais, les désagréments surtout. Je pense que c'est l'avantage que j'ai eu, il faut le voir de façon positive, c'est de savoir dans quoi exactement je m'embarquais, et c'est en toute connaissance de cause que je l'ai faite. Mon père le disait rapidement tout à l'heure, mais au-delà d'aimer les dossiers d'actualité, la politique, la gestion des dossiers, il faut aimer les gens. À la base, on est là pour eux. Et c'est vraiment cet amour-là qui nous porte au quotidien, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier-là. C'est parce qu'on aime les gens qu'on continue à le faire. Je vous sens très dynamique, très engagée, mais vous avez fait allusion à un arrêt de travail. Je pense qu'on parle de cancer, c'est quand même pas rien à un jeune âge. Oui, exactement. Cancer de la peau, un mélanome, donc qui est quand même un mélanome, le stade le plus élevé qu'on peut trouver du cancer de la peau. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas ces obstacles-là qui nous montrent qu'on peut surmonter des choses qui sont très difficiles? Ça nous aide d'avoir l'avis différemment également, de dire, je veux faire ce que je peux faire dans le présent, le passé, le passé, puis le futur sera le futur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne et amener les gens à être de meilleures personnes aussi, donc une collectivité plus en santé, plus dynamique, plus prospère également. C'est ce à quoi je travaille à tous les jours. Et Yvon, vous avez connu aussi la maladie. Je pense qu'elle est encore présente dans votre vie. Oui, j'ai eu évidemment un cancer de la thyroïde. Et la journée où on m'annonçait une récidive de mon cancer, j'apprenais que Karine, elle, on lui découvrait un mélanome, le même type de mélanome qui avait emporté Robert Bourassa à l'époque. Alors, c'est très agressif comme cancer, donc ça a été une journée assez éprouvante. J'ai eu aussi dans le passé, on parle du cancer, pour moi c'est réglé dans le sens que je suis sous médication, mais j'ai eu aussi en 1983 une opération au cerveau pour une tumeur à l'hypophyse. Et celle-là me tient encore beaucoup occupé. C'est une guérison qui est partie actuellement, donc qui m'amène chez le médecin tous les mois pour les injections. Et la prise de médication également tous les jours à ce sujet-là. Il y a un suivi exhaustif, c'est dans le domaine endocrinien, donc avec la thyroïde qui n'est plus là, donc ça demande vraiment un suivi important. Donc, ces étapes-là importantes de la vie nous ramènent. Moi, quand j'ai eu plus particulièrement le cancer, j'ai eu tellement de témoignages de gens autour de moi. Je les ai tous gardés. Les gens m'écrivaient, m'appelaient. C'est assez incroyable le support moral que les gens peuvent nous donner. Et quand je vous disais tantôt que quand on donne dans ce domaine-là, comme dans d'autres, ça nous est remis. Vraiment, moi, j'ai senti un appui de combien de personnes qui m'ont encouragé, qui me donnent toutes sortes de trucs pour passer au travers. Ça m'a été très utile, honnêtement. Ce qui m'a permis, quelques mois après, de reprendre mon ministère, de m'en occuper correctement. Mais il y a des périodes où on est vraiment frappé. Alors, moi, j'apprenais ma récidive, Karine devait être opérée d'urgence. Mettons que c'était un moment où, quand le public, on a senti que les gens me rejoignaient pour dire « t'es avec toi, lâche pas, ça va guérir, t'as une mauvaise part, ça va revenir. » On dit ça souvent aux gens. Mais on ne se rend pas compte jusqu'à quel point l'individu qui est concerné, ça lui aide. Il faut être généreux dans ce temps-là, je pense, quand on aime les gens, leur dire qu'on est avec eux. Ils nous donnent de la force, de l'énergie. Et vous, Karine, comment? En fait, ça me ramène à dire que la politique, pour moi, c'est un don de soi. En premier lieu, j'ai vu mon père le faire pendant de nombreuses années. Mais puisqu'on parle de génération en génération, ici, aujourd'hui, c'est des valeurs qui sont inculquées également. Et je le fais en ce moment avec mes enfants aussi, pour leur apprendre que, oui, on donne énormément de par ce métier-là et ces fonctions-là qu'on adore. Mais donner, c'est aussi recevoir. Alors, c'est ce genre de réception-là qu'on a quand on a des difficultés particulières, que ce soit dans nos vies personnelles ou même au niveau professionnel. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous redonner le temps, les actions que nous, on donne au quotidien également. Donc, ça nous amène également, pas seulement de l'action politique, mais c'est une action qui est humanitaire en ce sens d'émotive et de générosité également qu'on vit à tous les jours sur le terrain avec les gens, 7 jours sur 7, partout à l'intérieur du comté. Vous avez des enfants, vous avez un nouveau conjoint qui a aussi des enfants, je crois. Oui, exactement. Comment vous conciliez tout ça, travail et famille? Depuis 2012, c'est encore la grande question que j'ai, l'équilibre à trouver qui n'est vraiment pas facile, mais qui est celle vécue également par de nombreux travailleurs, que ce soit des dirigeants d'entreprises ou encore des gens qui travaillent sur une chaîne de montage ou si on pense aux gens qui travaillent sur des horaires atypiques, c'est la même chose. Donc, j'ai Roséliane qui a 13 ans, Clémence qui en a 10, mon conjoint qui a 3 enfants également, Jess, Henri et Hugo, c'est des ados pour la plupart, donc ça met beaucoup, beaucoup d'action. J'ai des enfants extraordinaires. Je crois qu'ils apprennent différentes facettes, ils vivent des choses que peu d'enfants pourront vivre, comme moi j'ai vécu également à l'époque. Et il faut tout simplement leur faire voir ces côtés positifs-là puis traverser avec eux les difficultés. puis on s'arrange avec ça. La conciliation, ce n'est pas toujours facile. On arrive à y faire face quand on a la volonté de part et d'autre également. Et je ne pourrais pas exercer ce métier-là aujourd'hui sans que mes enfants me disent, « Maman, c'est difficile pour nous, mais on comprend, puis c'est correct que tu le fasses parce qu'on le sait que tu aimes ça. » Sans ça, je ne pourrais pas être à Québec 4 jours semaine, je ne pourrais pas être les 3 autres jours de la semaine dans le comté à me promener partout. Les plages horaires sont réservées, même pour nos temps en famille. Donc, ce n'est pas nécessairement facile, mais quand on a le retour des choses, les actions qu'on est capable de poser, les résultats qu'on a dans notre milieu, cette fierté-là, on la partage avec notre famille aussi. Nous allons prendre une pause musicale. Est-ce que, Karine, vous voulez nous présenter le choix que vous avez fait? Oui, en fait, il y a une chanson que j'aime tout particulièrement de Paul Darèche qui s'appelle « À ma mère », où les gens la connaissent aussi parfois sous le nom « Perce les nuages ». Donc, c'est une chanson que je trouve tout en émotion aussi, qui passe de très beaux messages. Et je pense que c'est un bon sujet pour cette entrevue de Génération en génération. Perce les nuages D'ici jusqu'au large Au grand soleil Tu m'émerveille Jusqu'à l'horizon Porte tes rayons Réchauffe-moi Jusqu'à l'horizon J'en ai besoin Jusqu'à l'horizon 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 Ma est retournata sola, dove sonnato io, la donna è già che il papa mio. 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 bon moment. Je regarde ce que requiert cette fonction-là présentement de député avec des responsabilités autour de ce travail de député, de circonscription, mais aussi à l'Assemblée nationale. Ça prend de l'énergie comme Karine a, une détermination comme elle a, capacité intellectuelle, morale également. Donc moi, j'ai quitté, je pense, un bon moment. Tout est combat, et je pense que ça prend des jeunes en politique. Est-ce que, Karine, vous avez une approche différente de votre père de la politique? Pas nécessairement, parce que je vous dirais qu'à la base, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'amour des gens. C'est vraiment ça qui, je crois, a mené mon père à faire autant d'années en politique que ce pourquoi ça m'a attirée, moi, d'arriver dans ce monde-là, qui est un monde plutôt masculin, il faut le dire, encore aujourd'hui. Un monde plus âgé aussi, également. Donc, tranquillement, faire notre place pour ensuite pouvoir faire notre trace, je pense que c'est ce qui est fort intéressant. Et tout simplement, de le faire avec cœur. Donc, je n'ai pas dans ma vision de la vie de dire, voici ce que je veux être, et je le dis souvent, je ne fais pas de la politique, mais je la vis. Donc, ça transcende un peu la personne que je suis, et je ne me pose pas de questions comment je devrais être ou qu'est-ce que je devrais faire, je le suis tout simplement. Et c'est aux gens de décider par la suite, à la fin de nos mandats, à l'élection, c'est à ça que ça sert. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas du service donné, des résultats obtenus également. Puis, moi, je veux toujours être en accord avec mes propres valeurs dans ce que je fais, que ce soit en politique ou autre chose. Donc, je ne me pose pas trop la question. Je fais les choses, je regarde les résultats, je suis une fille d'action. Alors, je choisis mes batailles, je les mène à bon part, et ensuite, on repart avec une autre, et c'est comme ça que les résultats sont atteints dans le comté de Richemont. Yvon, quel bilan vous feriez de votre vie en politique? Je ferais un bilan positif, très positif même. Je pense que, d'abord, la démonstration, je pense que ça a réussi à faire. Je suis arrivé en politique à 24 ans, j'étais très jeune à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, en 1970-1973. Je pense que ce que je retiendrai de plus, c'est la capacité qu'on a au Québec de lire les députés qu'on veut, indépendamment de leur richesse personnelle, par exemple, indépendamment du milieu d'où ils parviennent. Tu sais, mon père, moi, qui étais une personne qui ne savait ni lire ni écrire, a vu son fils devenir député, ministre, président de la Chambre, a occupé des responsabilités importantes. Alors, c'est la preuve qu'on est dans une société en grande santé, démocratiquement. J'ai toujours voulu cultiver ces valeurs démocratiques. J'ai visité des centaines d'écoles au Québec, autant dans l'opposition, et plus particulièrement quand j'ai été président de l'Assemblée nationale, comme ministre également, non pas pour leur parler de politique, mais pour leur parler de l'importance de s'impliquer pour faire vivre la démocratie. Et également, faire prendre conscience aux gens que la démocratie est quelque chose de fragile. Il faut en avoir soin, la défendre à l'occasion. J'ai fait ça beaucoup, surtout après que j'ai eu la chance, l'honneur d'être président de l'Assemblée nationale du Québec. Et comme Bidem, quand on regarde l'ensemble, Karine en faisait allusion tantôt, mais sur une carrière de plus de 30 ans, l'ensemble des réalisations dans un comté, c'est beaucoup de choses. Quand on se met à les accumuler, je ne veux pas vous en faire des numérations, mais ça aussi, ça nous alimente parce qu'on a des revers en politique, mais on a souvent, souvent aussi de belles victoires, dossier par dossier, projet par projet. Ça, c'est très agréable quand on quitte la vie. D'abord, j'ai quitté par moi-même la vie politique et par ce quoi, avec un excellent bilan, je suis très fier des réalisations dans le comté et aussi de l'apport que j'ai pu donner au Québec en général et à la francophonie aussi, puisque j'ai exercé pendant deux ans la présidence de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie où j'ai beaucoup découvert sur la vulnérabilité également de notre langue à travers le monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit défendre. Et on est un exemple au Québec. On est observé un peu partout à travers le monde pour savoir comment on réussit à sauvegarder notre culture, notre langue. Alors, il ne faut jamais lésiner sur les moyens pour le faire. – Karine, avant de conclure, est-ce qu'il y a des dossiers prioritaires que vous pilotez? – Il y en a plusieurs. Pour juste se remettre les gens en perspective, le comté de Richemont inclut maintenant la portion Roqueforeste-Saint-Élidoville de la ville de Sherbrooke. Ça comprend également une bonne partie du Val-Saint-François et l'ensemble de la MRC des sources. Les gens me parlent souvent, évidemment, du fonds de diversification de la MRC des sources en lien avec la fermeture de la mine Jeffrey. Ça demeure une préoccupation constante, la diversification de ce milieu-là. Dans la région du Val-Saint-François, on a les trois pôles, Valcourt, Richemont et Windsor, qui sont très dynamiques dans des portions, des lieux d'affaires différents également. Beaucoup de demandes quant aux infrastructures. Donc, on continue à y travailler, là, ardemment. Puis, dans Roqueforeste-Saint-Élidoville, c'est les familles, toujours la préoccupation première. Les services, évidemment, on parle toujours d'infrastructures aussi. la culture auquel j'attache un sentiment d'appartenance tout particulier. Donc, j'aimerais pouvoir aider certains dossiers, mais il y en a toujours énormément. Plusieurs sont déjà derrière nous, mais il y en a toujours de nouveaux, des défis à relever, c'est certain. Le temps nous manque. On va devoir conclure. Alors, je vous remercie. C'est un très beau témoignage. On aurait pu continuer, je pense. On aurait pu faire deux émissions. Alors, merci beaucoup. Je remercie la technique Michel Croteau. Alors, ici, Gaëtan Larose, qui vous dit à la semaine prochaine. C'était De génération en génération avec Gaëtan Larose. De génération en génération et de génération en génération avec Gaëtan Larose. Sous-titrage ST' 501